...et François-Anique Joseph ont félicité les autorités pour avoir informé les commissionnaires dans le cadre de ce dossier. Les deux sénateurs ont toutefois fait remarquer que le commissaire du gouvernement, Félix Léger, n'a pas voulu collaborer avec la commission, mais ont affirmé avoir glané beaucoup d'informations qui leur seront utiles pour la suite de l'enquête. L'ancien président américain Jimmy Carter a annoncé son intention de demander à l'administration Obama de respecter les promesses faites à Haïti à la suite du séisme de janvier 2010. L'ex-président américain Jimmy Carter a annoncé cette nouvelle au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée en République dominicaine. Mertredi dernier, il s'est promis de demander aux États-Unis de respecter leurs promesses envers Haïti. Le gouvernement américain avait fait beaucoup de promesses non honorées jusque-là. J'ai promis au président Michel Martelly de demander au gouvernement américain de respecter ses promesses. Je vais m'engager à faire de mon mieux pour inciter les autres chefs d'État à honorer eux aussi les promesses de santé, de logement, de transport et toute autre action nécessaire en vue de répondre aux urgences humanitaires d'Haïti, a annoncé l'ancien président démocrate américain. Assassinat hier jeudi à l'aube en sa résidence à Santo-19 de Joël Coffy, un inspecteur principal de la police administrative par des bandits armés. La nouvelle a été confirmée par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Face à ce nouveau coup porté par les bandits à la police nationale, le porte-parole de l'institution, Gary Desrosiers, a informé que la PNH déplore l'assassinat de l'inspecteur principal Joël Coffy qui appartenait à la direction de la police administrative. L'officier de police a en effet été attaqué chez lui par un groupe de malfrats aux environs de 2h à 4h du matin. Joël Coffy, qui tentait de résister à l'attaque, a été atteint de 3 balles. Malgré que sa femme l'ait conduit à un centre hospitalier, il n'a pas pu rester en vie. Il a rendu l'âme selon ce qu'a rapporté le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Les bandits, après avoir commis le forfait, se sont enfuis avec l'âme du policier et un des leurs qui a reçu une balle lors des échanges de tirs. Il faut rappeler que la semaine dernière, un agent de l'unité spéciale du palais national USGPN, Lutner Sylvain, avait été abattu par des bandits alors qu'il tentait de dissuader ces derniers qui opéraient un vol à main armée dans le quartier de Nazon à la rue Caravelle. Le dossier opposant le directeur général de la télévision nationale, Pradel Henriquez, aux deux employés révoqués, Edith Jackson, Alexis et Josuias Pierre, qui est actuellement au tribunal correctionnel, a été renvoyé au jeudi 24 novembre prochain. Les employés révoqués qui devaient se rendre au tribunal hier, jeudi 10 novembre, n'ont pas répondu à la convocation. Le juge responsable de ce dossier, M. Ivald Thidor, a ordonné la présence physique des concernés à la prochaine séance. Suivez un extrait à ce sujet. Maintenant, nous nous étapes que le tribunal a l'hérité, éviter M. Lowe pour qu'étendre Lowe. Mais il se trouve que nous ne sommes pas recevoir jugement. Donc, nous venons maintenant, nous faisons valoir un argument et le tribunal a l'hérité pour le 24. Bon, maintenant, si vous vous intéressez, et si vous vous intéressez tout un premier grand public là, donc le 24 à 10h du matin, vous avez rendez-vous pour venir suivre le procès. Qu'est-ce que vous avez fait de procès à présent ? Bon, disons, nous-mêmes, nous avons du coup de la défense, mon stratégique, nous mettons en place. Bon, nous aussi, nous n'avons pas rejeté rien. Parce que, bien que nous étions préjugés avec un même temps, nous étions métaux d'automne que le compagnon a très long, extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que c'est un ensemble, il y a la... Étape, étape. Je le répète, c'est non prêt, si vous ne pas signifiez. Monsieur, on est à présent. Non, non, moi, je ne connais pas la dévoile australienne, la presse, à travers le micro. Mais ça que vous connaissez, le 24, je suis réprésident. Le 24, je suis réprésident, et maintenant, j'ai un tribunal, pour avoir des obligations de lieu en pavignan. Bon, je suis un tribunal, nous avons estimé que, je l'ai fait preuve d'équilibre, à savoir, après huit mois de plaidoirie, c'est deux semaines qui vous permettent que, et dix heures, c'est un électrière et que vous y achetez à comparaître. Bien que nous ne t'ai reposé nos affaires, monsieur Jusela et l'ordonné ça, eh bien, n'apptent, parce que ça qui est plus important pour nous, c'est pas que y'on moune à la prison pour n'importe qui raison, mais il faut que la lumière fête. Lorsque monsieur Sarrote-Campé, dans la presse, il a dit que les directeurs et les négatres ont fait des accords avec des médias, ils ont fait des accords avec des médias, ou bien, il a dit que les directeurs ont fait des médias, ils ont fait des médias, ils ont fait des médias, qu'ils ont le printemps, ils ont fait des médias. Maintenant, il faut qu'il y ait une épreuve, et la nation, témoigne que depuis 1 avril, c'est marronnage, ce que monsieur a fait, et parce que, effectivement, il n'y a pas d'épreuve, il s'agit d'être bien, nous confions, nous partions, que dans les jours qui viennent, c'est-à-dire le 24, et que vous venez, que vous ne vous pas venez, et nous bien contentons, aujourd'hui, à mettre ça, nous était là, et bien, nous a fait ce que nous dois, d'autant plus que, ce dossier qui vient, il y a un volet criminel, parce que, il y a un dossier, au niveau parquet, qui a fait un droit, dans le cabinet d'instruction, et qui fait état de tentative d'assassinat, sur la personne du directeur général, et qui a lié avec le dossier ça, donc, ce dossier, il y a un dossier qui a fini, il y a un dossier qui a fini rapide, dans ce contexte, pour nous aller, dans ce criminel-là, parce qu'en pays, l'ordre et le problème de la grande monde, ce n'est pas la violence, pour soi, juste que c'est sans nous faire là, ces voix tribunales. Et bien, Ismaelda, c'est tout ce qu'on avait comme information, alors, le mot de la fin ? Oui, c'est la fin, justement, je vais être pour aujourd'hui, merci, chers spectateurs.